Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Dieu. Nous allons parler de l'Afrique subsaharienne, des noix d'Afrique subsaharienne. Pas les noix des autres continents, mais les noix d'Afrique subsaharienne. En lien avec la Coupe du Monde, nous allons parler de changement de nom et nous allons parler des traditions africaines. En fait, la Coupe du Monde au Qatar, je vraiment suis fâché. Je suis tellement fâché, fâché de Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu ne veut pas nous aider. Dieu ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne, les noix d'Afrique subsaharienne. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Prenons, regardez. Aujourd'hui, le Cameroun a joué. Le Cameroun a joué contre la Suisse. La Suisse n'a jamais atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. La Suisse a fait comme le Cameroun. La Suisse a au plus accédé au quart de finale d'une Coupe du Monde. Comme le Cameroun en 90. Le Cameroun est presque à sa huitième participation, à sa huitième participation à une Coupe du Monde. La Suisse, je pense que la Suisse est peut-être à sa cinquième ou sixième participation. La Suisse vient de gagner le Cameroun. Un but à zéro. De surcroît, ironie du sort, le but a été marqué par un Camerounais. Un Camerounais qui est devenu Suisse. Ironie du sort. Regardez. Nous avons cinq équipes en Coupe du Monde. Deux de l'Afrique du Nord ont fait match nul. Maroc-Tunisie. Les deux de l'Afrique subsaharienne ont été battus. Sénégal et Cameroun. Sénégal, deux buts à zéro. Cameroun, un but à zéro. Même la théorie des poils ne marche pas là-bas. Parce que là, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas nous aider. Regardez. Tous les continents. Je ne compte pas l'Océanie. L'Océanie, pour moi, ce n'est pas un continent. L'Océanie a deux ou trois ou quatre, cinq pays ou plus. On ne compte pas ça. L'Afrique a cinquant cinq états. L'Amérique a, je pense, 54 ou 53. L'Europe a, je pense, je ne sais pas combien l'Europe. L'Europe a, je pense, une cinquantaine aussi. L'Asie a à peu près 49. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle des continents. Je ne compte pas l'Océanie. Donc, jusqu'ici, regardez. Le continent américain a la bombe atomique. L'Europe a la bombe atomique. L'Asie a la bombe atomique. En Asie, vous avez la Russie qui a la bombe atomique. Vous avez la Chine. Vous avez la Corée du Nord. Vous avez le Pakistan. Vous avez l'Inde. Si on revient par ici, on a l'Iran qui est en train d'avoir ça. Ça, c'est tout ça. C'est l'Asie. Israël est en Asie. Israël, la bombe atomique. Vous voyez, rien qu'en Asie, bon nombre de pays, la bombe atomique. Ils ne sont pas exclus dans le conseil mondial politique, dans le conseil mondial militaire. Ils comptent. Ce continent compte. L'Europe. En Europe, vous avez la France, vous avez le Royaume-Uni qui ont la bombe atomique. Le continent compte. Le continent américain, vous avez juste les États-Unis, mais ce continent compte. Vous nous sommes les seuls exclus. L'Afrique est le seul continent exclu. Et surtout, l'Afrique subsaharienne. Parce que regardez même les matchs. C'est l'Afrique du Nord qui a fait match nul. Maroc et Tunisie ont fait match nul. Et l'Afrique subsaharienne a perdu ses matchs. Même l'Arabie saoudite a gagné. L'Arabie saoudite a gagné. Le Japon a gagné. Vous allez me dire que le Japon, c'est une grande équipe de football. L'Afrique, ce sont les Africains qui font les championnats européens. Ce sont les Africains qui font les plus grands footballeurs. Citez-moi les joueurs, les joueurs japonais qui ont une carrière internationale. Citez-moi les joueurs. Ne me dites pas que c'est l'argent. Même si c'est l'argent. L'Équateur n'aurait pas gagné le Qatar. L'Équateur n'aurait pas gagné le... Dieu ne veut pas nous aider. C'est la vérité. Dieu, peut-être qu'il nous a donné trois millénaires de punition. Parce que ça, depuis que l'Empire romain a gagné l'Empire cartaginois, l'Empire de Carthage, nous sommes dans la risée de l'humanité. Nous sommes les plus à plein de l'humanité. Chacun est venu faire l'esclavage avec... Mais je vous dis, ça fait deux mille ans que nous souffrons. Deux mille ans. Deux mille ans que nous souffrons. Depuis que l'Empire romain a vaincu Carthage, nous sommes tombés. Dieu ne veut pas nous aider. C'est vrai. Regardez. Regardez. Tous ces continents ont quelque chose. L'Équateur a gagné. Le Qatar. L'Équateur a gagné. Le continent américain au moins a une victoire. Ils ont déjà, je pense, ils ont une victoire. C'est vrai, l'Argentine a perdu, mais les États-Unis ont fait un match nul. Ils au moins ont une victoire. Sur quatre matchs, ils ont une victoire. Un nul, deux défaites. Parce que le Canadien a perdu. Nous, on n'a que deux nuls. Ironie, c'est au moment de la Coupe du Monde que Sadio Mane vient avoir mal. C'est au moment où on va jouer la Coupe du Monde que Sadio Mane vient casser son pied. C'est incroyable. Vous voyez. On a comme impression que le sort est contre l'Afrique. L'Afrique noire. Le sort. Sincèrement, il y a un sort. Il y a un sort qui nous est jeté. Dieu ne veut pas nous aider. Vous allez me dire, le Japon, le Japon, ils ont l'argent. Ils ont les... Le Japon. Le Japon. En matière de football. Le Japon. Bon, d'accord. L'Équateur n'a pas l'argent comme le Qatar. Donc, le Qatar aurait aussi gagné l'Équateur. Et ironie même du sort. L'Équateur, vous allez voir beaucoup de joueurs noirs là-bas. En Équateur. En tout cas, j'ai dit que Dieu a un problème avec les noirs d'Afrique subsaharienne. Dieu ne veut pas aider. Dieu ne veut pas nous aider. Il ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne. Regardez. Regardez. Et surtout, ne me dites pas qu'il faut retourner à nos traditions. Je vais vous... Comme j'ai dit, je vais... Ce n'est pas normal. Non. Si nous ne savons pas prier, que Dieu vienne quand même nous apprendre à prier et nous dire que non, on prie comme ça, on prie comme ça. Ce n'est pas normal. Regardez. Prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie a le judaïsme. Ça fait plus de 2000 ans. L'Éthiopie a le judaïsme. Ça fait plus de 2000 ans. L'Éthiopie a le christianisme. Ça fait plus de 17 siècles. 17 siècles. L'Éthiopie est parmi les premiers pays à voyer l'Islam. L'Éthiopie, ça fait plus de 10 siècles qu'il y a l'Islam en Éthiopie. Vous allez me dire que les Éthiopiens ne savent pas prier. Que les prières qu'on fait en Éthiopie, ce ne sont pas les mêmes prières qu'on fait en Arabie Saoudite, ce ne sont pas les mêmes prières qu'on fait au Vatican ou bien les Juifs et Israël. Non. Si nous ne savons pas prier, que Dieu vienne nous dire qu'on m'en prie, sincèrement, qu'il vienne nous dire. Qu'il vienne nous dire ce qui ne va pas sur notre comportement. Est-ce que nous ne savons pas nous remettre en question ? Est-ce que nous passons tout notre temps à accuser les autres ? Mais si on accuse des Occidentaux, c'est vrai. N'est-ce pas ? Ils n'ont pas des bases militaires chez nous. Est-ce qu'on les accuse ex nihilo ? Ils ont des militaires chez nous. Mais les États-Unis aussi, ils font ça. Ils accusent l'élection de Donald Trump. Chez eux, ils ont dit que la Russie était intervenue dans les élections. La Russie a manipulé. Qui n'accuse pas sur Terre ? Tout le monde accuse. Même les Occidentaux, ils accusent les migrants. Ils disent que ce sont les migrants qui viennent détruire leur pays, qui prennent leur travail. Ils ne disent pas ça chez eux. En Europe, on ne dit pas ça. Les migrants, aujourd'hui, sont très mal vus. Les musulmans sont très mal vus. Donc, on accuse partout. On accuse partout. Quoi d'autre ? Nous ne sommes pas unis. Non. Mais nous, nous sommes unis. On fait tout pour nous diviser. Nos pères ont tout fait. Les patrices, les croix, les croix. Mais bon. Ils ne sont pas tous unis aussi. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a division. Il y a division entre les Donald Trump, etc. Ils sont unis. Donc, il n'y a que nous qui avons toutes les mauvaises choses. Nous, Africains. Jusqu'à ce point, Dieu ne peut pas nous aider. Le Ghana a perdu. Vous voyez. Dans les championnats européens, il y a des Africains là-bas. On va nous dire, oui, ils font des maraboutages. Mais pourquoi leurs maraboutages, ça marche en Europe ? Quand ils viennent en Afrique, ça ne marche pas. Non, on peut quand même se poser. D'accord. On dit que les Africains ont des marabouts. Les Tchoupo, les Tchoupo, les Tchoupo, les Tchoupo-Moting, les Sadio-Mani. D'accord. J'admets. Admettons qu'ils aient des marabouts. Mais leurs marabouts, ça marche en Europe, n'est-ce pas ? Ils jouent très bien. Les DJ Drogba, les Samuel et tout. Mais quand ils disent, pourquoi les marabouts ne marchent pas quand ils jouent dans leur équipe ? Pourquoi ? Pourquoi ça marche en Europe ? Ça ne marche pas chez nous en Afrique. On peut se poser des questions. Sadio-Mani a cassé son pied avant la Coupe du Monde. Sadio-Mani a cassé son pied. Pourquoi Messi n'a pas cassé son pied ? Pourquoi Messi n'a pas cassé son pied ? Pourquoi Ronaldo, c'est Ronaldinho ou bien, mais Ronaldo, oui, le Portugais. Pourquoi il n'a pas cassé son pied ? Pourquoi Mbappé n'a pas cassé son pied ? Il n'y a que Sadio-Mani qui a cassé son pied. Un noir, un Africain qui va jouer pour le Sénégal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous aide pas. Dieu ne nous aide pas. Et je vais vous dire, Poutine doit faire attention. Ce n'est pas parce que je suis Africain. Je suis Africain. Je suis content que la Russie nous aide. le Mali aide Centrafrique. Ça, je suis content. Aide l'Algérie. Mais Poutine doit faire attention. Si Poutine ne fait pas attention, il doit beaucoup prier. Poutine doit beaucoup prier. Parce qu'il veut aider les... Apparemment. En 1949, vous savez, l'URSS est en Afrique depuis les années 50. Dès qu'ils ont eu leur bombe atomique, leur bombe nucléaire en 1949. Les Russes ont aidé les pays africains à avoir leur indépendance. L'URSS. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1989, l'URSS s'est tombée. On n'a rien compris. Pas de guerre. Pas de toto. L'URSS s'est tombée. On a comme impression que quand quelqu'un vient aider les Africains, soit il meurt, soit il tombe. Voilà. Un pays ou bien un individu. Regardez. Comme je vous ai cité les autres. L'URSS s'est tombée en 1989. On n'a rien compris. Un grand pays qui était venu soutenir les Africains face à l'Occident pour qu'on se libère. Donc on a comme impression que quand des gens viennent nous aider pour nous libérer de l'Occident, ces gens-là eux-mêmes se retrouvent dans des problèmes. Ils se retrouvent dans des problèmes. L'URSS s'est tombée en 1989. Et Poutine. Regardez Poutine aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver à Poutine ? On ne sait pas. Parce que Poutine nous aide. Le Mali, il est là-bas. En Centrafrique, il est là-bas. Il est dans beaucoup de pays. Il y a une coopération militaire. Qu'est-ce qui va arriver à Poutine ? Je ne sais pas. Apparemment. Quand tu viens aider, Dieu ne veut pas que quelqu'un nous aide. Il ne nous aide pas. Donc il empêche que les autres nous aident aussi. Apparemment. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il nous réponde. Regardez Omutunde. Il y a une série Kalala Omutunde. De son frère nommé Jean-Philippe Cordaud. Dès qu'il a dit qu'il va quitter. Vous voyez. Dès que Kalala Omutunde a dit qu'il va venir s'investir en Afrique. Catastrophe. Il est mort. Il est mort. Regardez. Bob Marley. Bob Marley était venu en Afrique. Dès qu'il a commencé à dire Africa Unite. Bob Marley a été emprisonné. Dès que les France Fanon ont ouvert les yeux sur l'Afrique. Dès que quelqu'un vient nous donner un coup de main. Ça ne marche pas. Même Che Guevara. Che Guevara était au Congo. Che Guevara était au Congo. Quand il est rentré en Bolivie, il est mort. Che Guevara a lutté avec Castro pour libérer Cuba. Che Guevara a lutté avec Castro. Ils ont eu la victoire sur les Etats-Unis. La baie des cochons. Mais Che Guevara, quand il vient en Afrique, au Congo, c'est échec. Après, il retourne. Il meurt. Comme je dis. Bob Marley. Vous voyez. C'est hallucinant. Regardez. Mais on aide tous les pays. On aide Paris. Le plan marche. Vous allez me dire. Non. On n'a pas aidé qui. Les Etats-Unis que vous voyez. C'est la faillade qui leur a donné un coup de main. La France pour se libérer. C'est la France qui leur a donné un coup de main. Ok. Laissons les Etats-Unis. Même les pays européens. La Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Etats-Unis qui sont venus les aider. Le Japon. Qui a construit le Japon ? C'est le plan Marshall ? C'est le plan Marshall qui a construit l'Europe. C'est le plan Marshall. On aide par qui ? Mais vous voyez. Même quand on nous aide, ça ne marche pas. Même quand on nous aide, ça ne marche pas. Il y a un problème. Vous allez me dire. Par exemple, c'est la sorcière. Nous sommes des sorciers. Nous, on n'est pas. Mais les Japonais, ils n'ont pas. Ils sont shintoïstes. Les Japonais, ils sont shintoïstes. Ils sont shintoïstes. Mais ils sont. Je vous dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prenons la Russie. La Russie a décidé de revenir en Afrique. Pour nous donner un coup de main. La Russie vient nous donner un coup de main. Regardez la preuve. Les Centrafricains vont bien à l'école. Quand la France était là-bas, ils avaient des mutineries chaque année. Moi, je connais parfaitement la Centrafrique. Ils ont dit qu'on dit le Centrafrique désormais. On va s'habituer. Il y avait tout le temps des coups d'État là-bas. Tout le temps des mutineries. Il y a la paix là-bas maintenant. Donc la Russie vient. Regardez. Même la guerre en Ukraine. La Russie traîne. La Russie aurait donné une bonne leçon aux Occidentaux en Ukraine. Comme ça, les Occidentaux vont comprendre que le monde là doit être multipolaire. Ils vont comprendre. Mais regardez comme la Russie traîne. Vous avez comme impression. Quand quelqu'un vient donner un coup de main aux Africains, lui-même, il a des problèmes. On a comme impression que, je vous dis, ou bien on a fait une prière sur l'Afrique, que l'Afrique doit toujours leur appartenir. Berlin. Ou bien que l'Afrique est maudite, que l'Afrique ne doit pas avancer. Je dis, non. Regardez. Les matchs-là le prouvent. Les matchs le prouvent. Vous n'allez pas me dire que le Japon, c'est une grande équipe de football. L'Arabie Saoudite est une grande... Mais tous ces continents ont au moins une victoire. Tous ces continents ont au moins une victoire. Sauf l'Afrique qui a tous les meilleurs joueurs au monde. Ceux qui font les championnats européens, ce sont les Africains. Et les championnats européens sont les meilleurs au monde. Même le fils de Joshua joue dans les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont fait match nul. Mais comment ? C'est hallucinant. Dieu ne veut pas nous aider. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. D'accord. Ne venez surtout pas me dire que je connais des traditionnalistes, que les Africains ont abandonné leur degras degrasse. Laissez ça. L'Iran. L'Iran, c'est des Perses. Avant, ils n'avaient pas d'islam. Mais les Iraniens n'ont jamais dit qu'il faut retourner dans leur religion ancestral. Les Iraniens n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. L'Iran a reçu sa bombe atomique. Ils sont musulmans. Les traditionnalistes qui disent que les Africains ont oublié leur tradition, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, l'Iran ne devait pas avoir sa bombe atomique. L'Afghanistan, c'est des musulmans. Ils devaient retourner dans leur religion ancestrale. Tout le monde a des religions ancestrales. Tout le monde. Regardez, on a essayé même tout. On a tout. Les gens ont changé de nom. Comme les Kalala, les Mumbutu ont changé de nom. Les gens ont même dit retournons aux sources, aux traditions africaines. Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Nous aussi, même l'Éthiopie qui était à côté. L'Éthiopie qui est à côté. Ce sont les Occidentaux qui sont venus nous apporter l'Islam. Ce sont les Arabes qui sont venus nous apporter le Christ. Alors que l'Éthiopie avait déjà tout ça. L'Éthiopie avait et l'Islam et le... Vous voyez, Dieu n'a même pas donné l'idée. L'idée à notre voisin, un frère comme nous, qui a la même peau que nous de nous apporter l'Islam et le christianisme. Parce que je ne suis pas certain... Si l'Éthiopie nous avait apporté l'Islam et le christianisme, on ne... Il ne nous aurait pas... Ce sont les Européens qui nous ont apporté le Christ. Ils nous ont rendu esclaves. Ce sont les Arabes qui nous ont apporté le Christ. Ils nous ont rendu esclaves. Mais je ne suis pas certain que ça aurait été pareil si c'est l'Éthiopie, alors que l'Éthiopie avait tout ça. Dieu n'a même pas donné l'idée à l'Éthiopie de sortir de ses frontières, d'aller se répandre partout en Afrique pour... C'est quoi que je dis ? Dieu ne veut pas aider l'Afrique noire. Je ne dis pas les noix des autres continents. En tout cas, les noix d'Afrique, Dieu ne veut pas les aider. Dieu ne veut pas nous aider. Non, 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 du tout. Le Qatar, le monde. La Coupe du monde, le monde. La Coupe du monde, le monde. La Coupe du monde, le monde. Voilà. Si c'est pour s'aider, d'accord. Je vois que certains vont me dire... Nous, au Cameroun, on a fait la guerre contre la France. On a fait comme ça avec la France. Tôt, tôt, tôt pour les indépendances. Nous, on a fait la guerre à la France pour les indépendances au Cameroun. Mais la France nous a battus. La France nous a battus. La France n'a pas pu battre les Algériens. Comment on peut expliquer ça ? Expliquez-moi un peu ça. Nous, nous, nous nous sommes battus avec la France comme ça. Quand vous voyez, le Cameroun, il y a de très grands panafricains là-bas. Vous voyez, ils ont plus peur du Cameroun que... On s'est battus. Mais quand la France a fait pareil avec l'Algérie, l'Algérie les a battus. Ils ont fait les accords des viands. Chez nous, la France nous a battus. La France a perdu en Indochine. La France a perdu en Indochine. Tôt, 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 on a battu la France. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Même quand on veut céder, nous-mêmes, on nous gagne. On nous gagne. Regardez, toutes les équipes là. Toutes les équipes là. Les entraîneurs. Les entraîneurs sont des nationaux, maintenant. Les entraîneurs sont des nationaux. Même quand on veut céder, on nous gagne. Vous êtes d'accord ? On peut dire que dans le passé, on nous a gagné parce que tous les coachs, les coachs étaient européens. Mais regardez, même aujourd'hui, à nous, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, c'est un Sénégalais, c'est un Camerounais. C'est la seule coupe du monde où les cinq coachs sont africains. Mais on nous gagne. Vous voyez, même quand on veut céder, on nous gagne. Mais au moins, bon. Vous voyez, comme encore le Maroc, la Tunisie, ils font même match nul. Comme vous voyez, pendant l'indépendance, l'Algérie a battu la France. L'Algérie a battu. Donc, vous voyez, il y a un problème avec l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne a un problème. Dieu ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne. Oui, ça, moi, j'en suis convaincu. Donc, on va se faire buter là pour rien, alors que Dieu lui-même est contre nous. Oui, franchement, quand tu vas aller, sincèrement, sincèrement, ça, c'est la preuve. Ça, c'est des signes. La coupe du monde, c'est des signes qui montrent que Dieu ne veut pas nous aider. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme préparation ? On ne s'est pas entraînés. Les présidents n'ont pas mis les fédérations. Regardez, Samuel Eto'o, il ne prend même pas son salaire. Il a mis les joueurs dans des bonnes conditions au Sénégal, pareil. Regardez, à la dernière minute, Sadio Mane est malade. Le Cameroun perd. Et c'est son propre fils qui le gagne en marquant un but. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne. Oui, ça, j'en suis convaincu. On va aller se faire éliminer la pourrille gratuitement pensant que tu veux défendre ton continent alors que même le Créateur ne veut pas le défendre, ne veut pas l'aider. Le Créateur lui-même ne veut pas l'aider. C'est terrible. La Russie aurait terminé cette guerre depuis. Donner une bonne leçon. Pour une fois, tout un continent supporte la Russie. Parce qu'on sait que si la Russie... Le monde sera équilibré. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Mais la Russie traîne. Vous voyez, même quand quelqu'un quitte de l'extérieur pour venir aider l'Afrique, c'est difficile. C'est difficile. Quand les Africains cèdent eux-mêmes, c'est difficile. Donc, moralité, Dieu ne veut pas nous aider. Dieu ne veut pas. Les autres, ils n'ont pas plus que nous. Ils ne sont pas mieux que... Ils ne sont pas plus que nous. L'Arabie Saoudite ne joue pas mieux. Ils n'ont pas plus d'argent. Ils n'ont pas... Sinon, le Qatar n'aurait pas perdu face à l'Équateur. Le Qatar est plus riche que l'Équateur. Mais ils ont perdu. Donc, il y a quelque chose. Il y a la main de Dieu qui ne veut pas aider l'Afrique subsaharienne. Il y a la main de Dieu. Donc, parlons un peu des changements de nom. Les changements de nom des hommes africains, des pays. Et même un peu du retour aux traditions, au passé. Voilà. J'ai observé que tous ceux qui changent de nom, tous ceux qui changent de nom, soit ils échouent, ils échouent ou bien ils ne terminent pas leur travail, leur mission. Voilà. C'est ce que j'ai observé. Et surtout, surtout, quand ils changent de nom, dans l'optique du passé. Donc, ils veulent nous ramener au passé. Soit ils échouent, soit ils ne terminent pas leur mission. Et ça se confie. Regardez, Kalalo Moutonde. Il n'a pas fini sa mission. Il meurt à 55 ans. Il avait encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Voilà. Vous voyez ? Tous ceux, les leaders africains, les intellectuels africains qui changent de nom, mais qui prennent un nom, qui nous ramènent dans le passé, soit ils échouent, soit on arrête leur mission. Et ça se confirme avec Kalalo Moutonde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas demander à un enfant aujourd'hui de faire l'étape du... Un enfant de terminale de faire l'étape de multiplication avec sa tête. Comme on faisait en 1960, etc. Parce qu'en 1960, il n'y avait pas de calculatrice. Donc, vous ne pouvez pas prendre... Comme aujourd'hui, un enfant, vous ne pouvez pas lui dire de la poste. Vous voyez ? Avant, on envoyait des lettres par la poste. Vous voyez ? Avant. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas... On envoyait des lettres. Mais aujourd'hui, il y a Facebook. Il y a Messenger. Il y a WhatsApp. On n'a plus besoin. Tu écris tout sur... Aussi qu'au table. Donc, vous ne pouvez pas demander à un enfant qui est à l'ère de WhatsApp, à l'ère de Messenger, de Facebook, de YouTube, de repartir vivre... de... de repartir vivre... en 1950. Il ne pourra pas. Je pense que c'est... Je pense que c'est ça. Parce que, regardez. Mumbutu. Mumbutu l'a fait. Mumbutu, l'authenticité. Mumbutu a changé de nom. Mumbutu, c'est Seseko Ouazabanga. Il a voulu ramener... Vous voyez ? Mumbutu n'a pas réussi. Il a même changé le nom du pays aussi. Zahi. C'est passé de Congo à Zahi. Vous voyez ? Ça n'a pas donné. Il faut bien regarder. Les changements de nom, de pays, d'individus, il faut voir le projet. Le projet, c'est quoi ? Mumbutu voulait nous ramener dans les traditions africaines avant alors que nous sommes... Donc, vous voyez, ça n'a pas marché. Le Congo n'a pas du tout avancé. Échec. Si vous prenez, par exemple, Robert Mugabe. Robert Mugabe, il n'a pas changé de nom. Mais bon, il a changé le nom du pays parce que le Zimbabwe s'appelait la Rhodesie. La Rhodesie. Mugabe a changé le nom. Il l'a appelé le Zimbabwe. Bon. Bon, certainement, ça avait un lien avec le passé aussi, le Zimbabwe. Certainement. Ça avait un lien avec le passé. Certainement. Peut-être le retour aux traditions, retour... Certainement. Regardez, le Zimbabwe n'a pas avancé. Du tout. Le Zimbabwe n'a pas avancé. On peut continuer. Prenons le Benin. Le Benin s'appelait le Daomé. Ils ont changé. Ils ont dit le Benin. Bon, Mathieu Kereko, tout ça. Ils ont fait du communisme, c'est-à-dire de l'athéisme parce que le communisme est un athéisme. Vous voyez, ça n'a pas donné grand-chose. Bon. Prenons le Burkina Faso. Ça s'appelait la Haute Volta. Le Burkina Faso s'appelait la Haute Volta. Dès que Sankara est arrivé, révolution, on a changé de l'appelé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. La révolution s'est arrêtée parce qu'on l'a tué. Vous voyez ? Bon. Mais quand même, avec Sankara, les Burkinabés sont devenus intègres. Il y a quand même quelque chose de positif avec le Burkina. C'est que la révolution a été stoppée mais quand même, ça a changé la vie des Burkinabés. Ils sont intègres. Ils sont intègres. Bon, c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, mais ils sont quand même... Prenons le Ghana. Comment on dit ça ? Mkwamekrumah a fait ça. Il a changé le nom du Ghana. Un passé glorieux. Vous voyez ? Ça n'a rien donné. Six ans ou sept ans après, on lui a fait un coup d'état. Ça n'a pas avancé. Où est le Ghana aujourd'hui ? Le Ghana, c'est l'ancien nom de l'Empire du Ghana. Un empire qui a brillé. Vous voyez ? Donc, même quand on veut retourner au passé, on veut par exemple dire que bon, christianisme, islam, on n'en veut plus. Même quand on veut retourner, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme si on a Facebook aujourd'hui, on veut retourner à l'ère de la poste. On a Facebook, Messenger. Même ça, même ça, ça ne marche pas. C'est hallucinant. Franchement, franchement, l'Afrique a un problème. Nous avons un sérieux problème. Et ça, c'est le problème, c'est un problème avec Dieu. Je pense ça, je suis convaincu que c'est un problème avec Dieu. Soit Dieu a décidé que nous, on va souffrir 3000 ans. Oui. Soit il a décidé que nous allons souffrir 3000 ans ou bien parce que je ne vois pas ce qu'on a fait de si grave. En tout cas, moi, je ne vois pas. Il n'y a que les sorciers en Afrique. Il n'y a pas de sorcellerie ailleurs. Les Japonais ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Ils pratiquent du shintoïsme. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais ils s'en sortent. Il n'y a pas un pays africain qui se dit musulman, qui se dit chrétien, qui a le niveau. Même quand on veut retourner dans nos traditions, ça ne marche pas. Quelqu'un de l'extérieur veut venir nous aider, ça ne marche pas. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada